Musique Défaite cruelle pour nos canétales en 8ème de finale de Coupe de France. Le voléro recevait Béziers 48 heures seulement après être revenu du championnat du monde des clubs en Chine. Émoussées physiquement après un voyage éprouvant et après avoir disputé 5 matchs en 6 jours, nos filles se sont battues jusqu'au bout pour essayer de l'emporter. Menées par deux fois au score, elles ont su trouver les ressources pour pousser leurs adversaires jusqu'au tie-break, mais ont fini par craquer. Il y a eu une énorme déception, c'est sûr, parce que la Coupe de France faisait partie d'un de nos objectifs. Mais j'aimerais tout d'abord vraiment féliciter nos joueuses parce qu'elles ont été exemplaires. Elles sont venues sur le terrain avec vraiment cette envie de gagner le match, elles se sont battues jusqu'au bout. On a eu un voyage très compliqué pour revenir à la maison après le championnat du monde en Chine avec 5 matchs en 6 jours. Des filles qui ont fait 17 heures d'avion, 7 heures de décalage horaire. Je pense que sincèrement, le fait qu'elles perdent 3-2 aujourd'hui contre l'équipe de Béziers, elles méritaient aussi de gagner. Je félicite Béziers également, je leur souhaite bonne chance pour la suite du parcours. En revanche, bravo à nos filles, je suis très très fière d'elles. Il y a aussi une grande part de déception par rapport à notre fédération française qui n'a pas pu soutenir et pas su soutenir correctement la seule équipe qui a représenté la France au championnat du monde des clubs. Je trouve ça scandaleux pour ma part parce que je ne peux pas imaginer qu'on puisse mettre en danger et en mettre l'intégrité physique de nos joueuses en danger de cette manière. En tout cas pour moi, ce qui s'est passé c'est grave, la décision de la fédération était très grave. Nous de notre côté, on a fait le job, on est venus, on a montré qu'on respectait le volet, qu'on respectait notre sport, nos partenaires, nos collectivités. Et aujourd'hui, même si on a perdu, je suis quand même très très fière de la prestation de nos filles parce que je peux vous dire qu'elles sont vraiment débattantes pour encaisser tout ça. Notre équipe du Voléro ne va pas avoir beaucoup de temps de récupération puisqu'elle reçoit l'équipe de Toulouse-France 2024, samedi 15 décembre à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada